Le point de départ du projet, c'était de désengorger les urgences, de fluidifier le parcours des patients, des urgences au service de médecine ou de bien organiser le retour à domicile. La deuxième problématique était l'affectation d'une unité d'hébergement post-urgence aux urgentistes avec des délais de séjour à plus de 5 jours alors que la règle était une hospitalisation de 5 jours maximum et donc par défaut d'implication des médecins des étages sur le devenir et la prise en charge de ces patients qui étaient hospitalisés aux urgences. En gros c'était le problème des urgentistes. Les solutions c'était de redonner une place à la médecine polyvalente dans l'établissement pour pouvoir accueillir les patients polypothéologiques qui ne renavaient pas plus particulièrement de telle ou telle spécialité donc pris en charge par les praticiens de cette unité qui sont polyvalents avec des expériences d'urgentistes, gériatres, médecins soins palliatifs, douleurs, etc. Concernant la prise en charge des patients aux urgences, ce que l'on a décidé de faire c'est de sortir cette unité de médecine polyvalente du service d'urgence et de la rattacher à l'unité de médecine polyvalente de telle sorte à ce que les patients soient pris en charge sous la responsabilité des spécialistes. Donc il y a de ce fait un engagement de prise en charge et il y a surtout une sécurisation de la prise en charge. Les patients de médecine sont pris en charge dans cette unité à défaut de place dans leur service de spécialité. Ce qui a été nouveau, c'est l'introduction de huit lits d'unités d'hébergement polyvalents dans le service. Ce sont des lits de post-urgence, donc les patients sont là de 24 à 48 heures en attendant qu'ils trouvent une place dans le service spécifique. L'idée principale, c'était de regagner du temps médical parce qu'on n'est pas nombreux aux urgences et que l'UMPU, l'unité médicale polyvalente des urgences, a été gérée par les urgentistes. Ça nous permet d'avoir un turnover efficient au niveau des suivis de patients ou des attentes de place. La crainte, c'était que ce turnover soit diminué avec le regroupement des deux unités. Ça a été pour l'équipe une difficulté un petit peu de se mettre en route. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'entrées, de sorties, de ménages. Tous les membres du personnel ont été touchés par cette activité. Une fois par semaine, on se rencontrait, toute l'équipe. Ce tableau m'a été d'une grande aide, donc je l'ai mis en place rapidement, au bout de trois semaines d'ouverture, où les agents ont vite compris le système de mettre des fiches idées pour améliorer la qualité de vie au travail et je dirais la qualité de soins pour les patients. Cette création nous a beaucoup aidé dans la prise en charge des malades cancéreux. Cette collaboration avec les deux services, ça permet de limiter le temps d'attente des malades cancéreux aux urgences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça permet à notre équipe spécialiste d'intervenir le plus rapidement possible dans les deux unités pour donner des avis en cancérologie médicale. Et surtout, l'objectif est d'améliorer la prise en charge multidisciplinaire des malades cancéreux. Au fil de l'eau, on s'est rendu compte qu'évidemment, les choses ont été assez fluides et qu'il y avait moins d'attente brancard le matin et que les patients pouvaient monter dès le matin dans l'unité de médecine polyvalente. Donc les choses, elles étaient très positives de manière rapide. Écoutez, le projet gestion des lits qu'on a mené avec l'ANAP sur les deux dernières années a vraiment apporté un bénéfice à cet établissement. On avait des problématiques qu'on avait du mal à résoudre. On avait des transferts de patients dans d'autres établissements, faute de place sur la structure. Donc aujourd'hui, c'est des phénomènes que l'on a pu. Sur l'établissement, on a vraiment gagné à ce titre-là. Deuxième bénéfice, c'est le patient qui monte plus vite dans le lit d'hospitalisation, donc qui est pris plus rapidement par le responsable de la discipline concernée. Et bien évidemment, en termes de sécurité, c'est un plus évident. Et puis troisièmement, un effet majeur sur les conditions de travail des urgentistes. Ils passaient énormément de temps à chercher des lits. Aujourd'hui, c'est fluide. On a mis en place un gestionnaire de lits. On a repensé l'organisation des filières de prise en charge sur l'établissement. De fait, ce qui n'est pas neutre, on a quand même de bien meilleures relations entre les urgentistes et entre les services d'hospitalisation. Ça fait vraiment partie des bénéfices majeurs du travail qui a été fait. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe qui était extrêmement motivée pour mener à bien ce sujet.